Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un rappel, chers étudiants, pour notre rendez-vous de demain. Le groupe Etijeri Wafa Bank organisera à la faculté, le vendredi 1er avril, de 9h à 15h, à la Fondation Lynx, en face de la grande porte de la faculté, des rencontres avec les étudiants. Donc, demain, c'est un recrutement si vous êtes intéressé par un stage ou un emploi. Donc, ça concerne tous les étudiants, tous les niveaux et même nos anciens lauréats. Donc, let's go dans cette vidéo. Objectif, réussir les entretiens de demain. Et bien sûr, si vous pouvez venir, c'est magnifique. Si vous ne pouvez pas venir demain, je vais vous lancer d'autres dates. Peut-être qu'il vous posera des questions comme « Présentez-vous, présentez votre CV. Pourquoi nous pourrons vous choisir, vous, spécialement ? » « Pourquoi vous serez intéressé par Etijeri ? Que connaissez-vous sur le secteur bancaire ? » « Quelle sera votre valeur ajoutée si vous nous rejoignez ? » Donc, s'il vous plaît, ce soir, préparez vos réponses. Et si vous ne pouvez pas venir demain matin, de toute façon, cette vidéo est utile pour demain. Ainsi que pour toutes vos futures situations du face-to-face avec des recruteurs. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien sûr, prenez des notes. On y va ? Let's go ! Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très, très bien. Qu'est-ce qu'un entretien de recrutement ? Plusieurs d'entre vous se posent cette question. Et bien, cette petite capsule vidéo essaiera de vous donner les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'un entretien d'embourge ou un entretien de recrutement ? Il s'agit d'un échange entre vous et un recruteur. Un recruteur, ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être votre manager futur, le chef de service, un membre de l'équipe qui a besoin de soutien, un DRH qui gère les carrières, qui repère les besoins d'un certain service et donc qui pointera le doigt sur votre profil et essayera de vous découvrir. Ça peut être aussi le directeur général qui vous convoque. Donc, le type de jury ou le type d'interlocuteur ou le type de recruteur peut varier selon la taille de l'entreprise, selon le besoin en interne. Pourquoi je vous dis selon la taille de l'entreprise ? Et bien, parce qu'une petite entreprise va beaucoup plus opter pour un seul recruteur. Par contre, une grande entreprise qui a une urgence ou quelqu'un vient de quitter subitement ou un décès, donc une grande entreprise va essayer de rassembler plusieurs personnes qui vont vous faire un entretien ensemble. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la salle de l'entretien, tu peux trouver trois ou quatre personnes. Lorsque tu es là, oui, le stress sera élevé, donc tu dois vraiment regarder tout le monde et essayer d'argumenter. Maintenant, une grande entreprise aussi peut passer deux à trois entretiens et non pas un seul. Et oui, ça peut être un peu difficile, je sais, mais c'est à toi de jouer puisque tu as passé primaire, collège, lycée, supérieur, à essayer de t'épanouir, de chercher ce que tu veux dans la vie, à faire des études, à obtenir un diplôme. Donc, il est temps d'argumenter et surtout d'être clair et pertinent. Convaincre les recruteurs ne sera pas une chose facile. Donc, c'est à toi vraiment de jouer pour construire le maximum de phrases avec le maximum d'arguments. Ces arguments vont, on va dire, te valoriser et marquer une différence par rapport aux autres candidats. Le premier entretien, vous pourriez le passer avec un consultant externe qui va repérer votre personnalité, ses défaillances, ses qualités et pourrait voir si vous êtes équilibré ou vous posez peut-être problème futur parce qu'une entreprise va lui demander telle ou telle qualification avec tel besoin et il va s'assurer que vous correspondez aux besoins réels. Maintenant, si vous passez le deuxième entretien et vous êtes convoqué, on vous demande de revenir la semaine prochaine. Certainement, ça va être en interne. Vous allez vous déplacer à l'entreprise et vous allez rencontrer quelqu'un qui va essayer de voir si vous correspondez aux besoins réels concernant le quotidien. S'il y a, par exemple, un besoin d'un leader, d'un commandant de bord, d'un chef d'orchestre ou quelqu'un qui maîtrise des choses techniques. Nous avons un manque, donc si tu pars vers le deuxième entretien, c'est surtout pour voir si tu corresponds vraiment aux besoins techniques. Maintenant, pour le troisième entretien, ça va être beaucoup plus avec le DRH qui négociera le salaire ou dans certains cas rares avec le directeur général. Un entretien, c'est un face-to-face. C'est donc regarder dans les yeux, s'installer correctement, ne jamais mettre les mains sous la table, mais les mettre sur la table, ne pas trop gigoter, ne pas trop bouger, mais rester stable avec une ouverture et une fermeture des mains. Regarder dans les yeux sans violence ni peur. Un regard serein, motivé, qui va donner de la crédibilité, une bonne image. Et surtout, on va dire pourquoi pas, une petite lumière dans les yeux pour pouvoir passer le feeling, pour vraiment montrer avec vos yeux, parce que le langage des yeux parle, pour montrer que c'est ce que vous voulez vraiment, c'est ce poste que vous voulez vraiment, et que vous êtes là par plaisir, par pure motivation. Essayez de ne pas regarder le tableau à droite, ni ce qui se passe à gauche, ni le vase, ni la montre du recruteur. Ne soyez pas curieux, soyez focus. Concentrez-vous sur ce qu'il vous dit. Dans chaque question, il y aura des questions, enfin, des mots-clés. Dans ces mots-clés-là, vous allez essayer de les enregistrer mentalement, y réfléchir très rapidement, et lui donner la réponse par rapport aux mots-clés qu'il recherche. Dans chaque question du recruteur, il y a certainement un indice, une indication. Ne partez pas très loin, restez focus par rapport aux besoins. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un recruteur qui vous dit, s'il vous plaît, concentrez-vous, répondez-moi par rapport aux besoins, s'il vous plaît. Donc, quand est-ce que je dois me taire ? Est-ce que je dois construire des petites phrases ou de longues phrases ? Eh bien, si tu te tais, tu laisses la place à quelqu'un d'autre pour venir à ta place. La salle d'attente, il y a plusieurs candidats, oui ou non ? Eh bien, si toi, tu te tais rapidement, tu construis de très petites phrases, tu laisses ta place à quelqu'un d'autre qui va rentrer, prendre ce poste et mieux argumenter que toi. Nous sommes dans un challenge compétitif. Et donc, mon conseil, s'il vous plaît, c'est que vous puissiez construire de longues phrases avec beaucoup d'arguments et surtout que vous puissiez vous distinguer par rapport au marché. Donc, deux longues phrases, pas des petites phrases, s'il vous plaît, pour pouvoir vous distinguer dans un marché concurrentiel. Si tu construis peu de phrases et tu me dis, Madame, c'est dans la qualité, pas dans la quantité, je te dirais peut-être pour toi. Mais pour les autres, ils ne te connaissent pas. C'est l'occasion pour eux de te connaître, de savoir qui tu es, qui tu n'es pas. Qu'est-ce que tu caches ? Est-ce que tu corresponds vraiment à leurs recherches et à leurs besoins ? Donc, s'il te plaît, essaye d'être le mieux concentré et surtout cible vraiment dans tes réponses. Tout ce qui peut te valoriser et marquer que tu es différent. Donc, l'entretien de recrutement est un échange entre un chercheur d'emploi et un offreur d'emploi dans l'objectif de savoir est-ce que tu corresponds aux besoins en interne ou pas. Donc, fais tout ce que tu peux, pars avec une tenue professionnelle, un regard motivant, prépare tes réponses avant de partir, développe une voie beaucoup plus claire, organise tes idées dans ton agenda et surtout, surtout, cherche des informations sur l'entreprise et sur le métier que tu veux en avance pour pouvoir trouver du matériel, trouver des données, trouver des bonnes réponses. Je te souhaite très très bon courage et je te dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !